Bonjour, bienvenue dans le Trick Track Show. Je lance tout de suite le générique. Et voilà, dans ce nouveau Trick Track Show, je vais commencer par remercier Victor pour cette introduction. Il prendra ma place, c'est sûr, c'est assuré. Aujourd'hui, nous allons vous parler de dinosaures, nous allons vous parler de requins, c'est à peu près un requin. Nous allons aussi vous parler d'aliens, on va dire là ou là. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas tous des jeux à licence, quoique, mais ce sont tous des jeux Ravensburger. Et notre invité aujourd'hui n'est ni plus ni moins que, si vous me le permettez, M. Ravensburger France. On peut dire ça, Jean-Baptiste ? On peut dire ça, oui. C'est vrai, il n'empêche que côté public, côté joueur, sur les salons, ceux à qui on dit si tu as envie de présenter ton proto, c'est toi. C'est moi en général. C'est toi en général. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Il y aura un petit papotage pour en savoir plus. Bien sûr, vous avez nos chroniqueurs et chroniqueuses. Et en tout premier lieu, permettez-moi d'introduire Tarsa. Salutations, Tarsa ! Introduit doucement. Oui, pardon, mais c'est parce qu'avec les jeux de la Saint-Valentin, que voulez-vous ? Et elle n'est pas seule, puisque Mousse est avec nous. Salut Mousse ! C'est pas moi qui l'ai amené. C'est pas moi qui l'ai amené. C'est pas toi qui l'ai amené, mais il est là. Il est venu tout seul. Il est venu tout seul. Et enfin, terminons, je ne la ferai pas cette fois-ci, par notre ami François. Salutations, François ! Salut ! Alors, bien sûr, vous le savez, on profite de l'entre-deux émissions. Et vos retours nous font toujours chaud au cœur pour continuer de jouer. Jouer, ce qui nous permet ensuite de vous dire on en pense quoi. Et nous allons commencer avec quelque chose d'un petit peu étonnant. Un jeu autour de la pêche. Un jeu de Brian Zoureux. Ce n'est pas son premier jeu autour de la pêche, puisqu'il avait également commis, entre guillemets, Coldwater Crone. C'est illustré par Daryl T. Jones. Bellwether Games est l'éditeur original et ça arrive en français grâce à deux éditeurs qui le localisent ensemble. Boom Boom Games et Bad Test Games. Alors, ça se joue de 1 à 4 joueurs et vous allez voir que la mention du 1, on en parle régulièrement avec Mousse sur cet aspect un peu solo, n'est pas pour rien dans l'importance du jeu, entre guillemets. Ça se joue de 40 à 90 minutes la partie. Le jeu coûte une cinquantaine d'euros quand même, en tout cas en prix public conseillé. Et quand je dis un jeu de pêche à la mouche, c'est complètement ça. La mécanique a été intégrée au thème. Grosso modo, vous allez faire une action par tour en choisissant un dé pour déterminer un peu la force de l'action à quelque chose près. Et des actions, il y en a trois. On va lancer et véritablement lancer après avoir mis une mouche sur son plateau personnel. On va ferrer avec un petit jeu de stop ou encore et des cartes qui permettent de savoir si on a réussi à ferrer. Si ce n'est pas le cas, la ligne dérive dans le courant de la rivière et on peut peut-être choper d'autres poissons. Et ensuite, on va mouliner. Il y a vraiment sur le plateau un petit moulinet. On va récupérer un jeton larve une fois qu'on a ferré le poisson qu'on va mettre sur son moulinet. Et on va commencer à tourner grâce au dé pour pouvoir remonter le poisson en vrai, de vrai, de vrai. Et ça, c'est assez surprenant. Par contre, pour contrebalancer un petit peu, et après on va un petit peu en discuter puisqu'on y a joué à gauche, à droite, c'est qu'il y a un petit côté pêche. Thématiquement, il y a un petit côté pêche. Ça sent l'eau un petit peu. Ah non, mais je t'assure, c'est-à-dire que les premiers tours, tu fais « oh mais c'est trop marrant », etc. C'est un jeu de collection à points de victoire, donc il faut ramener les poissons dans un certain ordre avec des couleurs, de larmes pour gagner des points de victoire. Avec des objectifs différents. Avec des objectifs exactement différents suivant les plateaux, donc un petit peu asymétriques. Puis après, tu pêches une deuxième fois, donc tu lances, tu fers, etc. Puis une troisième fois, et puis une quatrième, tu fais « oui, mais alors au final, je fais que ça ». C'est-à-dire que je choisis un dé, je lance, je fers, je remonte, je lance un dé, je lance, je fers, je remonte. Et quelque part, tout d'un coup, à la fin, en tout cas avec François, on y a joué et tout, et tu fais « oui, mais en même temps, la pêche, c'est ça ». Donc du coup, moi, je me suis dit… En fait, ça va jusqu'au bout de l'adéquation entre la mécanique et la thématique, c'est-à-dire que ça devient chiant et répétitif, un peu comme une journée de pêche à la bouche. C'est vrai que la pêche, c'est quand même une activité très particulière. C'est calme. Pour le coup, quand tu joues, c'est calme et tu ressens l'effet de la pêche. Là, c'est un peu ça, mais entre le calme et s'emmerder, la frontière est parfois tenue. Elle est très loin sur certains jeux, effectivement. Et elle va varier aussi selon les gens avec qui tu joues, la vitesse de la partie, etc. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure. Il y a une version pour un joueur qui est beaucoup plus étoffée que la version pour plusieurs. Moi, j'ai fait ça. Puisqu'on a carrément de quoi faire une campagne de pêche, style « allez, je prends mes pattes au gaz, ma pelle, mon chapeau et je vais faire une semaine de pêche. » Et là, effectivement, on a une richesse supplémentaire qui est apportée au jeu. Et on se demande si, finalement, ce n'est pas la meilleure configuration. Eh bien, si. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est du pur solo. Les autres joueurs, je ne vois pas tellement l'intérêt. Et tout seul, moi, je me suis éclaté. Avec les autres, je me suis emmerdé. Surtout que les gens pèchent souvent seuls, tu les vois comme ça. Tu peux pêcher en communauté, mais ce n'est pas... C'est là où le côté thématique, effectivement, l'interaction n'est pas énorme, à part s'embêter un petit peu à prendre les dés. Quand on joue en solo, alors effectivement, on joue contre un pêcheur silencieux, mais qui lui-même va avoir des compétences diverses au fur et à mesure qu'il y a un changement de lieu et que tu avances dans la campagne. Il y a des challenges, des achievements, des objectifs à débloquer dans ton petit carnet de pêche et tout. C'est effectivement à se demander si la version solo, la configuration solo n'est pas la meilleure, mais une fois encore, en adéquation avec son thème, comme la pêche, comme quoi, effectivement, c'est le moment où on est le mieux dans la nature. Bon délire, bon délire à la pêche. J'ai une question, est-ce qu'on est obligé de se lever à 6h du mat' ? C'est préférable, c'est préférable. C'est à ce moment-là que des poissons, c'est ça ? C'est un peu role-play, oui. Et le sandwich, c'est la petite lentine à côté. Et puis on a de bif à côté à midi, clac, clac, clac. Et tu fais au moins une partie dans ta baignoire pour qu'il pleuve. Avec les bottes en caoutchouille, c'est indéniable. Voilà, c'était le fresh water fly, mais on va maintenant passer du côté, non pas de la rivière, mais de la forêt qui est juste voisine. Et on va rejoindre Tarsa où les petits animaux aimeraient bien se prendre en photo. C'est Loco Momo. Et oui, on va parler de Loco Momo, c'est le petit jeu du moment, si je peux dire, notamment sur Board Game Arena, vous pouvez y jouer. Il est très apprécié, il a déjà comme 24 000 parties. C'est un petit jeu très cool, donc édité par Blam, de 1 à 4 joueurs, on peut y avoir une version solo. Et puis c'est à partir de 8 ans. Alors, pourquoi moi je le trouve bien et je comprends vraiment que des gens aiment y jouer ? Il a ce petit côté hyper addictif, sans être répétitif. C'est en fait un jeu de draft où on va devoir récupérer des animaux et les placer dans un plateau, un petit peu à la manière de Assoul, entre Assoul et Draftosaurus finalement. Donc on va drafter ces animaux, mais ils ne vont pas se déplacer de la même façon. C'est-à-dire que si vous piochez dans un des groupes, un des animaux, il a une petite fonctionnalité. Il y en a un qui va aller vers la droite, vers la gauche, il y en a un qui va en diagonale, il y en a un qui va jusqu'au prochain, le canard va jusqu'au prochain petit canard. Enfin, apparemment, c'est un oiseau, mais... C'est-à-dire que moi et les animaux, ça fait... Un petit canard de la forêt. Oui, je ne suis pas très animaux. Ça aurait pu être autre chose, ça marchait aussi. Et donc on va vouloir les placer de la manière la plus stratégique, puisque en formant des lignes et des colonnes, on a des petites contraintes de placement pour marquer des points. Donc on va mettre que des animaux différents, que des animaux pareils, puis former des paires, etc. Avec des points bonus quand vous arrivez à faire tout de la même couleur. Donc voilà, moi je le trouve très simple, très fluide. En fait, on enchaîne les parties et voilà, il a son petit succès en ce moment. Les parties sont courtes. Alors c'est assez étonnant parce que Locomomo est donc un jeu qui a été édité par l'Acerta et Wonderful World Board Game au départ, localisé, un petit peu retravaillé par Blam, qui d'ailleurs initie là aussi un changement de fabricant pour se rapprocher un petit peu plus proche, etc. On est dans les démarches écologiques. Et sur Board Game Geek, cette fois, et non pas Board Game Arena, il est indiqué comme, parce qu'on peut donner la meilleure configuration, petite anecdote, true fact, il est indiqué comme la meilleure configuration, c'est à un, ce qui est assez surprenant. Alors que malgré tout, là, le jeu, dans l'interaction où on essaye d'aller se piquer les animaux, parfois d'aller un petit peu embêter l'autre pour lui mettre des bâtons dans les roues, dans l'établissement de son tableau, entre guillemets, il y a quand même une petite interaction. Mais c'est vrai qu'il est très familial. Moi, je t'avoue qu'au départ, Locomomo, en le découvrant, je me dis, ben non, mais il y a Azul, il y a Arboretum, il y a Génial dans le fait de faire des connexions et tout. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que ces jeux-là sont un peu moins familiales ou avec des durées de partie un peu plus grandes. Et que peut-être, peut-être avec l'élargissement du spectre des joueuses et des joueurs, c'est ce qui plaît, le fait qu'en 20-25 minutes, hop, t'as fait ta partie et généralement, ben, t'en fais une autre parce que t'as envie d'améliorer ton joueur. Après, on est à peu près sur la même durée qu'Azul. Oui, Azul n'est pas très très long. Je trouve que Locomomo est quand même bien plus rapide, même à 3 ou 4 joueurs, que Azul. Je trouve que ça se vaut un petit peu, ça se vaut un petit peu, ça se joue en 6 manches, ça se vaut un petit peu. Oui, puis c'est vrai que t'as toujours envie d'y revenir, en fait, t'as toujours envie de refaire la meilleure photo possible et de battre un peu tes points, etc. Donc, voilà. Alors, moi, je rebondis juste sur une petite action de comme de blâme parce que c'est bien, ils veulent en fait… Comme, comme communication. De communication, voilà. Pardon, excuse-moi. Parce qu'en fait, des joueurs ont dit, mais il y a quand même une différence entre le visuel qu'ils proposent et finalement ce qui est demandé, comme s'il y avait un peu un gap entre les deux et que c'était surprenant. Et donc, eux disent que c'est justement un parti pris pour plaire à un public plus large et avec ce design de petits animaux mignons, je cite un public plus féminin, plus adolescent qui aime ce type de design et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un 8+. C'est n'importe quoi. Alors, je rebondis un peu dessus parce que ça ne m'a pas fâché, mais ça m'a rendu chiffon. J'ai été chiffon. Ça, c'est vraiment… tu te mets un pied sous terre en faisant des trucs comme ça. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est normal d'essayer de penser un petit peu les choses. Ah bah oui. Mais un peu comme dans le monde en général et je trouve dans le paysage ludique, on essaye aussi d'éviter les stéréotypes et puis d'encourager. Il y a beaucoup de joueuses et il y a beaucoup de jeunes qui vont se tourner vers d'autres types de jeux-là qui n'ont pas besoin de ces designs, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu réducteur et maladroit. C'est de la responsabilité d'un éditeur aussi de ne pas encourager des clichés. Et on ne le dit pas assez, mais il y a beaucoup de bonhommes qui jouent à l'aucon moment. Voilà, c'est pour tout le monde. On n'a pas parlé des auteurs. Oui, tout à fait. Les auteurs, c'est Léon Liu, oui. C'est illustré par Aïcha Li. Merci François pour qu'on puisse un petit peu aussi rendre à César ce qui est à César. Après, les animaux, mais les animaux que l'on connaît. Je vous propose de passer avec des animaux. Sont-ils vraiment des animaux ou en tout cas des tentacules et des grands anciens puisque Mousse va nous parler de Cthulhu Wars Duel. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de choses qui font peur. Est-ce que je vais même te faire peur ? Non, mais j'adore. C'est formidable puisque nous allons parler de Cthulhu Wars Duel. Un jeu purement à deux joueurs puisqu'il est issu de Cthulhu Wars qui a été sorti en 2015. 2015, campagne en 2013. Campagne Kickstarter qui a très bien marché avec des grosses figurines comme ça. Et là, Sandy Peterson avec Peterson Games, vous allez pouvoir vous donner ce grand duel de grands anciens. Le pitch, c'est le cataclysme sur Terre. Il n'y a plus personne. Les hommes sont devenus de vrais bétails. Et du coup, se disputent autour de tout ce territoire. Deux grands anciens et non pas quatre, uniquement deux puisque c'est une version à deux joueurs. Le but étant d'arriver au maximum de points de victoire en soi pour marginaliser un tout petit peu. Si vous y arrivez, paf, c'est directement la fin de partie. Alors, il y a une petite histoire très sympathique puisque ce jeu n'aurait pas pu voir le jour si M. Pete n'avait pas poussé Sandy Peterson comme ça directement là-dessus. Et il l'a tenu en tenaille. Ça fait quand même deux, trois ans. Il ne travaille encore. Il faut y aller, il faut y aller. Il est cité dans les règles. Oui, il est cité dans les règles. Merci à Pete, il m'a forcé la main. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit peu le représentant officiel de Sandy Peterson Game en France. Et sa démarche, ça a été d'abord de façon très égoïste pour lui d'arriver à faire une espèce de Cthulhu Wars mini qui soit suffisamment portable pour qu'il l'amène partout. Il l'a fait, il l'a fait des protos. Enfin, des protos. Et ça, il l'a fait que pour lui. Et puis, c'est à partir de là qu'il s'est dit, mais et si avec moins de matos, pour deux joueurs, etc., etc. Parce que du coup, Mousse, Cthulhu Wars, on connaît, tu en as parlé. Ça veut dire que là, dans la boîte, est vue la dimension et peut-être par propriété. Il n'y a que deux grands anciens. Il n'y a que deux grands anciens. Il y a la chèvre noire et il y a Cthulhu. Les figurines ? Non, 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 c'est des stand-y. C'est des stand-y. Alors, là où tu vois que la démarche est un peu saine, c'est qu'on peut jouer à Cthulhu Wars, mais en mode duel sans jeter la boîte. Si vous voulez jouer avec les grosses figurines dedans, vous pouvez, mais ça va déborder, donc il n'y a pas tellement d'intérêt. Et ils ont revu quand même un petit truc assez sympa qui est la décrépitude. Oui, c'est génial. Vous allez avoir des points de pouvoir au début, points de pouvoir qui vont vous permettre d'invoquer soit d'autres cultistes ou soit des monstres ou alors votre grand ancien directement via des portails et vous le payez avec des jetons de pouvoir. Si vous n'avez plus de jetons de pouvoir, vous vous dites, tiens, je ne peux plus rien faire. Mais non, c'est là où arrive la décrépitude. Et attention, ça ne fait peur, rien qu'en annonçons le mot. Puisque quand vous avez zéro point de victoire, l'autre se chope à chaque fois un malus. Tu vois que le premier tour, il va payer un. Le deuxième tour pour faire un autre truc, il va payer deux, trois, quatre. Et forcément, s'il termine avec dix points de pouvoir, dix points de pouvoir, ça va descendre de manière drastique. Et ça, c'est très sympa. Du coup, vous pouvez vite rythmer la partie en disant, hop, j'ai tout dépensé, je m'en fous, allez, c'est terminé. Et toi, maintenant, paye, raccac, raccac. Paye les vins que tu as eus, ça ne va rien servir, etc. Donc ça s'équilibre vachement. Il y a les glyphs aussi qui sont totalement asymétriques. Cthulhu ne se joue pas de la même manière que la chèvre noire. Et d'ailleurs, c'est un des points, moi, que j'ai trouvé un peu dur. C'est que Cthulhu est très simple à jouer. Là où la chèvre noire va demander quand même beaucoup plus de temporisation, de maîtrise, etc. De notre côté, c'est pas mal quand on fait découvrir le jeu. Oui, oui, oui. On lui file Cthulhu. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Moi, on m'a filé Cthulhu, directement. On m'a dit, tu vas voir, c'est automatique. C'est autopilote, quoi, directement. Il faut savoir aussi que, normalement, dans le jeu, il y avait une contrainte supplémentaire pour arriver en bout de partie qui était d'avoir les six Grimoires. Ce n'est plus le cas dans le jeu à deux. Mais c'est aussi parce que je trouve, et c'est très bon, c'est qu'on retrouve du Cthulhu Wars, mais vraiment taillé pour le jeu à deux. Parce que ce n'est plus tant nécessaire de tenir les positions comme il pouvait y avoir dans Cthulhu Wars. Puisque c'est à deux le maintien des positions, on se regarderait en chien de faïence et le jeu n'avancerait pas. Donc, avec ces petits changements-là, ça devient un affrontement. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle duel. Et ça se sent très bien. Donc, ça reste du Cthulhu Wars, mais taillé pour le jeu à deux. Ça se tape. Tout est totalement asymétrique. La Chèvre-Noire n'a pas les mêmes succès achievement que Cthulhu. Cthulhu ne se joue pas de la même manière que la Chèvre-Noire. Donc, il y a totalement deux mécas asymétriques à ça. Bien qu'on ait une mécanique vraiment principale pour les deux factions. Mais voilà, pour 27 euros, si vous aimez bien Cthulhu, si vous voulez une version vraiment, on va dire, entre guillemets, pocket. Et grâce à PIC, du coup, qu'on remercie. Parce que moi, j'étais sceptique au début, on me disait, il y a quand même Wars. Et finalement, celui-ci ressort plus simplement que Wars. Wars, il faut une table. Oui, c'est une table énorme aussi. C'est les figurines à la taille des figurines. Ceci dit, là, ça se prête quand même bien à l'attente d'une deuxième boîte. Il y aura d'autres grands anciens. C'est pratiquement déjà annoncé dans les règles. Et donc, forcément, ça va faire un peu plus de place dans les placards. Voilà. Donc, ça reste un jeu de dés aussi, puisqu'on n'a pas parlé de comment on tue. Avec des lancers de dés qui vont vous donner un pool, c'est très simple. Vous faites 5-6, c'est formidable. 4-3, c'est bien, vous repoussez l'ennemi. 1 et 2, vous ne faites rien du tout. Vous ne faites rien. Donc, si vous êtes vraiment, on va dire, malchanceux au dé, malheureusement, c'est vrai que c'est là où ça peut pécher. Ça peut coincer. C'est là où la connaissance de son grand ancien, de ses grimoires, de ses capacités, peut aider à essayer de stratégiser. Tu sais, quand tu fais 5 fois 1, il n'est pas beau avoir des grands anciens partout. On se fout de toi et on rigole. On en parle des 1 de François. Non, non. C'est pour la prochaine émission. Prochaine fois. C'est pour la 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 prochaine fois. Sandy Peterson est très connu puisque c'est lui qui a travaillé sur la version de l'Appel de Cthulhu. On peut dire donc que du côté de Lovecraft, il s'y connaît. Il a travaillé également dans l'industrie et pas des moindres du jeu vidéo. Et puis, il est revenu il y a quelques années autour du jeu de société avec Peterson Games. Sandy Peterson est un de ces monstres, entre guillemets, jeux de société, jeux de rôle, touche à tout. On va repartir maintenant, si vous le voulez bien, avec une petite lumière. Et je pense que nous allons retrouver Victor, ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec Ravensburger. Parlons un petit peu des jeux pour enfants, si vous le voulez bien, parfois trop souvent oubliés. Et oui, on va parler des jeux pour enfants. Comme tu dis, Guillaume, c'est souvent des jeux qui sont un petit peu moins mis en avant ou moins valorisés. Et pour moi, les enfants restent le premier public. C'est mon public préféré. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec eux. Et je trouve que dans le jeu de société, c'est quelque chose qu'il faut proposer. Très tôt, comme son nom l'indique, on est dans les prémices de la vie en société aussi. Voilà, on va aborder les problématiques de la vie sociale. Il faut respecter la règle du jeu. Il faut respecter le chacun son tour. Les choix de l'autre quand on joue en coopération. Et puis pour les parents, c'est très bon de passer un petit peu de temps avec vos enfants. Si on peut prendre une heure par semaine pour jouer, ça peut être un outil de médiation aussi pour des professionnels de l'enfance. Très bien, qui vont développer les capacités cognitives des petits. Parce qu'on veut jouer et c'est très important de jouer. Mais on se rend compte que ça peut être un outil pédagogique sans qu'eux s'en rendent compte. Et pour ça, pour des parents, c'est super. T'es content Victor d'être là ? Oui, tu aimes bien jouer ? Moi, je suis très content parce que du coup, je laisse la place. On voit des jeux partout, c'est Noël. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées par rapport aux jeux traditionnels que nous, on a pu connaître dans notre enfance. Il y a eu beaucoup d'évolution. On essaye notamment d'adapter pour les petits des mécaniques de jeux que nous, adultes, on aime bien. Donc, on va faire un petit tour pour regarder un peu tous ces jeux-là. Quand on parle avec des éditeurs, c'est très intéressant parce qu'il y a des études qui sont faites vraiment par rapport aux jeux. Ils vont les tester en école, ils vont les tester dans des centres aérés. Quand vous voyez l'âge apposé, tout ça, c'est étudié par rapport à des compétences qu'on peut acquérir à l'école, où est-ce qu'on en est dans la lecture et toutes ces petites choses-là. C'est Théo, notre parrain, qui m'expliquait que quand il y a un 7+, notamment sur Détective Charlie, c'est parce que si on veut laisser un groupe d'enfants jouer seul, il faut qu'il y en ait au moins un qui sache lire, etc. Donc, tout ça, c'est étudié. C'est de vrais outils qu'on met à la disposition des grands, mais aussi des petits. Victor, juste pour savoir, tu as quel âge ? Cinq ans. Ah oui. Mais c'est grand déjà. C'est plus grand que tous. Bientôt cinq ans et demi. Mais c'est vrai que par rapport à la classification jeu pour enfants, qui est un espèce de bagage comme ça très fort, entre Victor à cinq ans et demi et puis Victor quand il va avoir sept ans, j'imagine que tu ne vas pas jouer au même jeu. Et il y a une vraie différence parce que ça bouge beaucoup en finalement assez peu de temps. Et très, très vite. Alors, si on fait le petit tour de table, personnellement, moi qui aime beaucoup les jeux d'enquête et les jeux d'escape, on retrouve plein de petites déclinaisons pour les enfants. Vous avez Nom d'un Renard qui est très chouette à ce niveau-là. Vous avez Détective Charlie dont l'extension vient de sortir qui vous ajoute quatre nouvelles enquêtes. Et ça, ça plaît énormément. On a Bubble Stories. Alors, on parlera après peut-être des Asdor. On va en reparler parce que toi, tu as joué au jeu des Asdor, Victor. Oui, et celui-là, j'ai gagné plein de fois. Tu as gagné plein de fois parce que tu es très observateur. Non, c'est juste que je suis partout. Non, non, tu dis n'importe quoi. Tu as bien dans la lumière pour nous le dire. Mais j'ai trouvé toutes les énigmes au jeu. Eh bien, tu es très doué. On a aussi joué à ça avec Victor. C'est un jeu qu'on appelle le Stop ou encore Diamoniaque. Qui a son équivalent, Pirate Attack. Voilà, on essaye aussi quand on a des enfants de ne pas ignorer qu'il y a des appétences et il y a des goûts. Donc, vous avez Pirate Attack qui va vous permettre de reconstruire un bateau. Et puis, il ne faut pas piocher. Alors, je ne sais plus ce qu'il ne faut pas piocher avec les pirates. C'est-à-dire qu'après, il y a les canons qui peuvent aller péter des boules de navires à berce. C'est ça. Là, vous faites votre petit château. Il ne faut pas tirer de sorcière. Et donc, on est vraiment dans ce choix à faire. Est-ce que je continue à piocher et j'ai le risque de piocher une sorcière et je dois rendre des cartes ? Ou est-ce que je continue ? Et ça, je trouve que c'est une très bonne introduction pour justement leur faire découvrir un petit peu ce type de jeu-là. Et les diamants, ça sert à acheter les pièces. Ça sert à acheter des bouts de château manquants. Allez hop, ça y est, il est prêt. Et les rolling en disant, vous n'avez pas fait votre travail, vous avez oublié ça. Et aussi, les fesses, ça sert à protéger. Exactement. Tu as bien retenu. Tu as une très bonne mémoire. Une bonne mémoire. Tu aimes bien les jeux de mémoire. Il y a un jeu que les enfants adorent qui s'appelle le Memory. Et le Memory, c'est très simple. Tu sais, tu dois retrouver deux cartes pareilles. C'est une marque de Rollsburger. Exactement. J'y vais ? Eh oui, c'est une marque déposée. Le mot Memory ? Oui, le principe de jeu, non. Le principe, bien sûr, oui. Mais Memory, c'est une marque Ravensburger. C'est une des plus belles ventes de Ravensburger. C'est un des jeux les plus vendus. Avec une déclinaison, parce qu'après, Memory, tu peux lui attacher des milliers. Alors, on a eu énormément dans notre histoire de déclinaison de Memory. On a les Memory, l'auto, etc. On a eu même des jeux famille Memory. On a testé des choses. Et puis, on n'a pas fonctionné, malheureusement. Mais la marque, en elle-même, du coup, nous appartient. Chouette. Là, il est très adapté. Vous avez la chasse aux Gigamones qui reprend un petit peu ce principe-là de Memory en ajoutant la possibilité de fournir des petites tuiles que vous avez remportées pour gagner des petites figurines de Gigamones. Les Gigamones, oui. Il est très bien fait. Vous avez Marie Magique, que moi, j'aime beaucoup. Mon petit doigt m'a dit qu'il avait été dans la shortlist des As d'Or Enfants. C'est un jeu qui marche très, très bien. Avec ce petit effet waouh, parce que vous avez une petite Marie Magique en bois qui est aimantée. Et donc, on doit retrouver des éléments avec lesquels il doit s'habiller. Et en fait, il marche très bien. Il s'adapte très, très bien au jeu. Je crois qu'il veut intervenir. Dis-moi, mon grand. En fait, moi, j'ai un jeu. Il faut faire le même modèle, mais c'est un peu difficile. Et si on a gagné, on ne sait pas, on met une plaque. Et si on voit qu'on a bien gagné, l'autre, il a perdu. Et il y a multicolore. Et c'est comme un jeu en cube avec plein de petits cubes qu'il faut rassembler. Et oui, t'es un petit peu râle. Avec l'ombre et la lumière. Et c'est presque comme ça, mais c'est encore plus gros. Et c'est dans un jeu. Ah bah, c'est chouette. Et toi, Victor, est-ce que tu préfères, quand tu joues avec papa et maman, jouer en équipe ? Ou est-ce que tu préfères jouer contre papa et maman ? Attention, parce qu'ils nous écoutent. Est-ce que tu vas jouer ensemble contre eux ? Les deux ? Oui, parce qu'on peut jouer en coopératif. C'est-à-dire qu'on va faire équipe avec son enfant. Et ça, c'est très chouette quand on a notamment des enfants qui sont en bas âge pour aussi leur apprendre un petit peu à accepter que la défaite ne vient pas que des éléments extérieurs. Et puis, apprendre à perdre ensemble. Et puis après, on grandit un petit peu et on peut jouer en compétitif et donc avoir son objectif. Et puis papa et maman, ils ont leur objectif. Papa, maman ou n'importe qui d'autre avec qui vous jouez. Il y a plein de doncles et de tantes qui initient les enfants. Et ça, on essaye de le doser un petit peu. Alors, on peut démarrer. Moi, j'aime beaucoup la gamme chez Abba des petits vergers. Parce qu'en fait, ils ont pensé un petit peu tous les âges. Alors, on peut commencer avec mon premier verger. Après, il y a le petit verger, il y a le verger. Donc, on peut… 3, 4, 5, 6… Ben voilà, ça évolue et ça, c'est assez bien à faire. 5, 8, 9, 10, 11… Pour ceux qui savent, on est juste au bout. Eh oui, tout à fait. Il a raison. Moi, j'avais une autre question pour toi, JB. On parle des jeux pour enfants. Un des hits de Ravensburger, c'est le jeu du labyrinthe. Ah oui, c'est formidable. Qui a été aussi décliné avec mon petit labyrinthe, labyrinthe, labyrinthe master, etc. Et labyrinthe va fêter cette année ses 35 ans. Oui. Est-ce qu'il y a un truc de prévu pour les 35 ans du labyrinthe ? Il y a un labyrinthe VR. Est-ce qu'il y a une édition Disney qui sera là ? Labyrinthe VR, ce serait tellement bien. Il y a une édition Disney. Alors, il y a eu une édition Disney. Maintenant, cette année, il va y avoir l'édition Disney vilain. Vilain, c'est ça. Et non pas Vilainos, parce que Vilainos, c'est une gamme. Une mécanique, en fait. Et on a du coup relancé labyrinthe avec l'ensemble du labyrinthe qui va être réillustré. Enfin, qui a été réillustré, dont Nagat, qui a participé à ça. Donc, du coup, il excite tous les designs un peu vieillots des années 80-90. On a revu ça d'une manière un peu plus, comment dire, moderne, en fait. Et il y aura aussi un labyrinthe, un petit peu tôt pour en parler et tout, mais une édition coopérative. Très chouette. On a failli avoir une petite information. Et c'est retenu. Et puis, une dernière chose, il y a des spectateurs qui se demandaient quel était le jeu dont parlait Victor avec ses petits cubes qu'on assemble de différentes couleurs. C'est bien sûr Kélus. Non. Non, non, c'est pas ça. Non, je ne crois pas que Victor, il voulait parler de Kélus. Je ne connais pas le pauvre, ça. Mais cela étant, Tarsa, tu as commencé à le citer et ça, c'est aussi important. On retrouve de plus en plus, je ne sais pas comment c'est travaillé chez Ravensburger, mais la volonté de prendre des mécanismes existants et pas simplement quelque chose d'un petit peu « enfantin ». En fait, il y a quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années, on l'observe dans le jeu avec toutes les propositions qu'on a, c'est qu'on fait de moins en moins de jeux qui vont reposer sur le hasard et la chance, où on jouait comme ça en société en avançant des pions. On essaye maintenant de faire des jeux qui vont demander de réfléchir, qui vont plus reposer sur les capacités de joueurs des enfants et des adultes, on l'observe chez les adultes. Et puis, élaborer une stratégie, réfléchir, anticiper. Et ça, ça va ouvrir plein d'horizons, même pour les petits, ça ouvre de l'imaginaire. Et voilà, la petite fenêtre du cerveau qui fait qu'il se développe correctement. Moi, je voulais parler de « Gagne ton papa », qui est très bien parce qu'il fait partie de ces jeux où finalement, quand on joue avec son enfant, on n'a forcément pas le même niveau. Et donc, c'est compliqué parfois de dire « est-ce que je laisse gagner ? » Alors, il ne faut jamais laisser gagner intentionnellement son petit. Je pense que celui-là, il adapte. Il fait qu'on donne un petit… C'est normal, il y a un esprit sur le plateau. En fait, il donne une contrainte aux parents. C'est-à-dire qu'on commence la partie pas comme son enfant. Et donc, j'ai trouvé qu'adapter comme ça, c'était très original et très bienvenu de donner ce petit coup de pouce à l'enfant qui fait qu'on joue de la même façon, mais c'est rendu plus difficile pour l'adulte. Et comme ça, on est à peu près au même niveau. Donc, celui-là, il est très, très chouette. Il y a le « Unlock » que j'aime beaucoup, pareil, dans la gamme des… – Attrape-monstres aussi, c'est bien. – Détective et détective, enquête et escape, il est super. Je voulais parler d'attrape-monstres et de « Bubble Stories » par rapport aux as d'or. Alors, je voulais parler un petit peu des as d'or parce que c'est une cérémonie que je trouve importante pour faire un peu rayonner le jeu, donner de la visibilité au jeu. Et finalement, je me suis demandé si redistribuer comme ça un peu les cartes en rajoutant cette catégorie, ça n'avait pas finalement fait un peu de mal aux jeux pour enfants qui maintenant ne met en lumière que trois jeux au lieu de quatre. On voit qu'on a des jeux qui sont pour les tout-petits, vraiment à partir de quatre ans. Et donc, on a peut-être un peu l'impression qu'éventuellement, tout le 7-8 ans est un peu moins représenté et qu'entre enfants et familial… – Sachant que 8 ans, c'est déjà une segmentation famille. – C'est ça, à partir de 8 ans, tu rentres dans la fête. – Il y a une zone grise, on va dire, entre 5, 6, 7 ans, plus 6, 7, où on ne sait pas trop si on est déjà plus enfant, si on est déjà de la famille, etc. Mais là, on voit vraiment la volonté du jury de vouloir se recentrer sur du vrai jeu enfant à partir de quatre ans. – Alors moi, j'imaginais… – Les vrais jeux enfant, les jeux pour les 7-10 ans, c'est aussi des vrais jeux enfant. – Oui, mais là, on n'en a pas dans la sélection, c'est ça que je voulais dire. On a des jeux vraiment pour les tout-petits. – Et la vitrine, du coup, donnée pour… – Parce qu'il n'y aurait pas besoin d'eux. – Alors nous, moi, je rêve d'une cérémonie, un peu comme en Allemagne, qui serait vraiment bien particulière pour les enfants. En Allemagne, le Kinderspiel, c'est vraiment une autre cérémonie, c'est un autre jury. Il y a des enfants dans le public et on aurait envie un petit peu de ça parce que ça reste quelque chose d'assez, effectivement, à part. Là-bas, c'est vraiment, en Allemagne, très culturel. On se fait offrir le Kinderspiel chaque année, c'est très important. Donc moi, je me dis, pourquoi pas un jour faire ça, une cérémonie. Où il y aurait des enfants même dans le jury, pourquoi pas ? C'est eux qui jouent au jeu, finalement. – Ça serait vite le boxon, après. – Pourquoi pas ? – Tout le monde court partout. – En tout cas, voilà, coopératif ou compétitif. Moi, j'adore SOS Dino, que je trouve très bon parce que je le trouve difficile. Enfin, difficile, je m'entends. C'est-à-dire que ce n'est pas évident d'aller au bout et de gagner. Et donc, on joue en équipe et celui-là est très bien. Voilà, un peu en vrac, moi. Il y a aussi les jeux narratifs qui plaisent beaucoup aux petits. Vous avez Fabulia, Team Story, qui sont très chouettes. On a envie de raconter une histoire, on a envie d'imaginer, on a envie de mettre des mots, de faire reformuler. Et voilà, ça ne peut être que bien. Ça y est, tu joues, Victor ? T'es parti ? – Victor, il est parti. Je sais que celui-là, Pas de pitié pour les monstres, c'est un des jeux favoris de Victor. Comment est-ce qu'on joue à Pas de pitié pour les monstres, Victor ? Il faut faire quoi dedans ? Si tu veux bien nous le dire. – Bah, il faut qu'on lit ça. – On lit la règle de la règle. – Tu veux que je regarde ? – Oui. – Et après, du coup, parce qu'on joue dans la boîte. – Mais d'abord, il faut qu'on mette les cages. – Ah bah oui, parce qu'on va jouer avec l'ordre. Un, deux, trois, puisque tu nous as montré que tu savais compter. Mais par contre, les monstres, ils vont quand même venir dans la maison. – Oui, mais il faudra qu'on essaye de les tuer avec tous ces jetons. – Mais si on a un jeton… – Chaussette ? – Non, monstre ? – Ouais. – Je ne sais pas ce qu'il faut faire. – Non, mais non, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec les jetons. – Si tu as une chaussette, a priori, ça veut dire que tu peux la relancer après. – La chaussette, ça veut dire que tu la lances à l'intérieur pour essayer de dégommer les monstres. Et comme tu joues dans la maison, c'est rigolo. Il y a quoi comme pièce dans la maison ? – Plein de pièces. – Tu as la salle de main. – Eh, la chaussette, elle se vise ici. – Ouais. – Le saut, il se vise en haut. – Ah oui, parce que le saut, tu te fais tomber sur les monstres. D'accord. – Tu n'aimes pas les jeux avec les maisons, Victor ? – Et le ballon, on le lance par la fenêtre. – Tu aimes bien quand il y a une maison ? Est-ce que tu as joué à la maison des souris ? – La maison des souris, très bon aussi. – Très chouette, ce jeu. – Oui, mais quelqu'un d'autre, un copain, il l'a. – Ah ben voilà. – Tu sais, tu observes dans la maison, c'est de te souvenir de ce que tu as vu. – Oui, c'est de te souvenir, avec la petite lumière, pareil, primé. – Eh oui. Alors, on a plein de jeux aussi, quand on parlait de déclinaison des jeux avec des mécaniques d'adultes, on a aussi des jeux adultes qui ont leur version enfant. On a Catan, qui est Catan Junior, on a mon premier Carcassonne. Et même, on a eu le Dragomino. – L'Âge de Pierre, Dragomino, L'Âge de Pierre. – Et moi, j'ai le jeu Carcassonne. – Le mon premier Carcassonne ou Carcassonne tout court ? – Carcassonne tout court. – Ah oui, c'est l'élite. – T'as joué à Dragomino ou tu dois mettre des petits dominos comme ça ? – Ah oui, Dragomino, t'as essayé ? – Et récupérer des bébés dragons ? – Je ne sais pas ce que c'est. – Il va te plaire. – Non, 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 il m'a dit comme ça. – Non, non, il n'a pas joué. Mais tu vas y jouer, on ne te l'a pas découvrir. – Effectivement, quand tu vois les listes, l'idothèque idéale pour les jeux pour enfants, des jeux auxquels les adultes peuvent jouer sans s'embêter parce que ce ne sont pas des jeux « simplistes ». – Absolument. – Picplume, le labyrinthe magique, j'ai noté le lièvre et la tortue. Qui l'a vu ? Chez Ravensburger, il est encore édité ? – Oui, oui, c'est génial. – Ça marche super bien avec cette petite voix qui te guide pour essayer de retrouver et qui en fait va libérer le bijou à récupérer, si tu rentres le bon code. – La petite bague. – La petite bague, ça marche super bien. Viva Topo, qui était aussi une course avec un espèce de stop ou encore avec un chat qui met la pression sur les jeunes. Monza, labyrinthe, on en a parlé. Bazar Bizarre, Pitch Car, Jurassic, il y a des jeux qui sont des vraies petites merveilles où l'adulte prend un vrai plaisir à partager ce moment avec les plus jeunes. – Et tu disais, c'est important, c'est quelque chose à pas forcément dévaloriser. En fait, pendant longtemps, on a dit, le jeu, ce n'est pas que pour les enfants. Alors du coup, beaucoup d'adultes s'y sont mis, on a développé le jeu. Et voilà, c'est aussi pour les enfants. Donc je trouve que c'est très important de s'y intéresser et d'essayer de leur proposer des choses nouvelles tout le temps. Et voilà, ça leur… – C'est un super gros marché, donc du coup. – Ça leur permet plein de choses. – Oui, alors du coup, Jean-Baptiste, alors de façon globale et peut-être pour Ravensburger, on aura un petit papatage Ravensburger. Le marché jeu et disons le segment jeu enfant, comment il se développe, comment il se maintient par rapport au jeu board game, comme on l'entendrait un petit peu ? – Il est plus ou moins stable. Alors il y a deux choses à voir. Il y a la partie mass market et puis il y a la partie joueur. Sur la partie mass market, il est plus ou moins stable. Il a eu tendance à régresser à un moment et puis maintenant, il est arrivé à un point relativement stable. sur la partie plus joueur, il grandit. Ça se voit, il y a de plus en plus de monde qui s'y met, il y a de plus en plus de jeux qui sortent en enfant chaque année. Et effectivement, il y a une tendance où jusqu'à présent, les jeux enfant, c'était des jeux qui étaient basés sur la mémoire, sur un lancé de dé, on va voir ce que ça donne. Et puis on a des nouvelles, on va dire mécaniques, des choses qui étaient à la base plus adultes, qui débarquent. Il y a des jeux qui forcément sont narratifs, il y a des jeux maintenant qui sont un petit peu plus basés, l'attrapement c'est du Tower of the Fence, et j'ai identifié quand même une espèce de tendance où on a des espèces de, plus des jeux pour enfants, mais des jeux pour enfants de geek. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai énormément de jeux à la maison. J'ai mon garçon, il a ça, Kualax, à lui, qui est rempli. Et j'ai de plus en plus de jeux à l'intérieur de cette Kualax, où en fait, mine de rien, je me dis, mais c'est des jeux que moi j'aurais voulu avoir quand j'étais petit. Et c'est des jeux où je prendrais, voilà, j'ai un premier dungeon crawler avec un Karak, par exemple, et on arrive dans cette phase où on n'achète plus un jeu enfant ou un jeu famille, on achète un moment en fait pour partager avec ses enfants parce qu'on veut leur transmettre une partie de notre propre culture. Oui, c'est très très vrai. Nous, en attendant, avec l'équipe, si vous le voulez bien, et en te remerciant, Victor, d'avoir participé avec nous et prêt à jouer, parce que là, il est véritablement prêt à jouer. La preuve que ce que tu disais, Tarsa, est vrai. On va papoter un petit peu plus avant avec JB, du côté Ravensburger. Et vous l'avez entendu, il y a beaucoup à dire, puisqu'il a ce côté mass market et ce côté un petit peu plus joueur. Jean-Baptiste disait un petit peu geek, enfant de geek, etc. Comment est-ce que tout ça s'organise autour de Ravensburger, autour de Ravensburger France ? Et on a même des grosses news, puisque Ravensburger a investi dans un marché auquel on ne s'attendait pas du tout. Tout ça, c'est dans notre apotache. Merci, Victor. Merci. Un peu. Bonne partie. Aujourd'hui, on reçoit un vieillard. Un vénérable vieillard, car on a fait une petite enquête avant l'émission d'aujourd'hui et il semblerait bien que Ravensburger soit tout simplement la plus ancienne boîte ou éditeur de jeux de société dans le monde. Non, mais... Parce qu'il faut savoir que Ravensburger a été fondée en 1883 par Otto Mayer. La même année, aux Etats-Unis, était fondée, la firme Parker, par les frères Parker, ce qui donnait Parker Brothers. Ce qui est bien, c'est que Parker Brothers a été racheté à de très nombreuses reprises depuis 1883 et actuellement, c'est juste une petite marque dans l'énorme catalogue Hasbro, mais ce n'est plus une marque en tant que telle. Donc, hop, dégagé, il ne peut plus jouer. Après, il y en a un autre plus ancien. Il y a Nathan, qui a commencé ses activités ludiques en 1880 ans. Mais Nathan, la branche jeu a été rachetée par Ravensburger dans les années 90. Bien joué, Ravensburger ! Bien joué ! Et donc, c'est des plus anciens. C'est des plus anciens. Ils ont publié leur premier jeu en 1884 et c'était un jeu qui était basé sur le voyage autour du monde et le bouquin de Jules Verne. Voyage en 80 jours. Donc, on peut vraiment faire remonter ça dans des temps très, très anciens. De façon plus récente, on va citer quelques jeux Ravensburger. Vous en avez forcément au moins un ou deux dans vos placards ou dans vos Kalex. Linco, Kwandle, Crazy Words, Strike, Las Vegas, Paku Paku, Croque Carotte, qu'est-ce qu'on a encore ? On a Labyrinthe, Scotland Yard, Villainous et toutes ses extensions. Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Ico qui vient juste de sortir. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une petite spécialité chez Ravensburger. C'est une marque à part qui s'appelle Aléa et qui fait des jeux pour nous, les joueurs un peu expérimentés. Et on va en citer deux très, très connus. C'est Porto Rico et Château de Bourgogne. Mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, Aléa, J'idée est venue avec le prochain Aléa. Miam, Miam ! Dungeon, Dice and Danger et c'est signé Richard Gartin. Richard, s'il vous plaît, M. Magic et c'est le dieu vivant Richard. M. Magic, M. King of Tokyo. Voilà, je finirai juste par quelques mots sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça fait déjà de très nombreuses années qu'il est chez Ravensburger. Je suis un vieillard aussi. Ça fait partie des meubles. C'est un peu lui qui s'occupe de sourcer, puis d'essayer de donner leur chance à des jeux qui vont être développés par le côté français, la filiale française de Ravensburger. Mais qui parfois vont avoir une vie internationale. On peut citer, on avait parlé tout à l'heure de Crazy World, mais un jeu comme Médiéval Pong, qui est un jeu que j'ai personnellement adoré, ou le dernier, Explorer, qui est d'un auteur que j'affectionne particulièrement, Phil Walker-Harding, et bien tout ça, c'est entre autres grâce à Jean-Baptiste que l'on le doit. Bonjour Jean-Baptiste. Tu étais chef de projet sur Explorams, effectivement. Comment se passe cette potentielle, parce que peut-être qu'elle n'est que dans ma tête, dichotomie justement entre, alors certes, il y a Aléa, et on se disait, tiens, Ravensburger a un côté très, disons le mot, mass market, grand public. Et du coup, on ne l'associe pas immédiatement avec le jeu de société, comme parfois, un petit peu hautainement, on peut l'entendre. Et j'en suis désolé, mais comment s'équilibre ça, mass market, joueur-joueur, et tu le disais, qui prend de plus en plus de place, Aléa, mais pas simplement, tu es allé chercher Phil Walker-Harding, qui est un auteur côté jeu de société, et puis boum, on le retrouve avec Explorams. Comment ça se passe ? Alors en fait, déjà, il faut comprendre qu'en Allemagne, la limite est vraiment plus floue, parce que l'Allemagne, c'est le pays du spi, les piéus ont dans leur culture de jouer à des jeux, et des jouets à des jeux qui sont peut-être un peu plus compliqués que ce qu'un Français lambda aurait imaginé dans les années 90, 2000, etc. Donc on n'a pas du tout la même typologie de jeu en Allemagne et en France. Si vous allez dans un supermarché allemand, moi, j'habite à la frontière, donc je le vois, vous pouvez très bien tomber sur un dominion. Là, on est dans un supermarché. Supermarché, dominion, bim. Voilà, c'est ça. Là, pour l'instant, nous, on le trouve encore à Cultura. C'est très bien. Ça devient de... C'est un très bon exemple. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un marché de joueurs, de core gamers, etc. Et c'est là où se situe Aléa, où là, c'est plutôt de l'euro game, des grosses règles, des parties d'une heure et demie, deux heures, etc. Et en fait, c'est simplement qu'en Allemagne, Ravensburger, c'est un peu Danone, quoi. C'est le numéro un allemand sur le marché. Et du coup, on le retrouve à toutes les petites strates de jeu qu'on peut avoir sur le marché. Et du coup, la France, pendant très longtemps, s'était contenée à la partie mass market, en fait. C'est simplement des gens qui n'avaient pas forcément cette culture du jeu et qui faisaient simplement le labyrinthe qui est là depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas vraiment comparable à Croque-Carotte. Et puis, quelques autres jeux qu'on mettait directement en supermarché. Oui, le jeu d'être ramide. Oui, Ramsès, qui était dans les débuts des années 2000 en pub télé, qu'on a relancé en 2016, si je ne dis pas de bêtises, et qui est à l'heure actuelle un vrai succès. Et à côté de ça, en fait, avant que j'arrive, en toute modestie, il n'y avait pas ce type de jeu qui était localisé par Oya, par exemple, ou par plein de petits qui avaient philo. Parfois, ce n'était même pas des localisations parce qu'il y a certains jeux Aléa qui avaient directement les règles en français. C'est vrai. Et on ne pouvait pas les acheter chez Ravensburger. Oui, c'est ça. C'est ça. Une segmentation de marché au point de vue européen qui ne faisait que. Et du coup, on a un petit peu revu notre copie quand je suis arrivé il y a 8-9 ans. D'accord. On a renoué des liens avec des acteurs du marché, avec des auteurs, de la presse, etc. Et ce qui s'est fait que, déjà, d'une part, je me suis mis à localiser des choses qui venaient d'Allemagne et que, d'autre part, on a commencé à créer nos propres jeux et pas uniquement pour la partie mass market. Donc, voilà, Medieval Pomp, par exemple, n'est jamais allé un peu plus loin que du spécialiste, par exemple. Ceci dit, je te coupe. Là, on voit à côté Explorer et Dungeon Dice and Danger. Explorer aurait eu sa place dans la petite collection de chez Aléa. Ah oui, tout à fait. En termes de jeu et puis on est sur un jeu à cocher. Oui, en termes de complexité. On était tout à fait dans les milieux de gamme de chez Aléa. Oui, tout à fait. On aurait pu, on aurait pu. Après, il faut aussi dire que quand on voit une boîte Aléa, on pense joueur alors qu'Explorer, on l'a pensé comme le flip and write épuré au possible. D'accord. Porte d'entrée. C'est ça, c'est une porte d'entrée. Effectivement, dedans, il y a énormément de petites tuiles qui vont changer la donne et qui vous permettent d'enrichir le jeu, de diversifier vos parties. Mais quand vous prenez, vous pouvez jouer avec pratiquement n'importe qui. Il y a un Explorer. C'est tellement il est pur et il est immédiat. Tarsin, l'image que tu te faisais, et je me tourne vers toi d'ailleurs, pardon, j'aurais peut-être dû demander aussi à vous si il n'y a pas de raison. Oui, c'est la garantie. Oui, c'est la diagonale. Ravensburger, l'image que vous en avez en tant que joueur et en tant que joueuse était laquelle ? Justement, moi, j'en parlais avec Jean-Baptiste. J'ai commencé à vraiment streamer du jeu et m'intéresser vraiment au jeu par Villainous. Et c'est vrai que j'avais plus cette image de jeu très famille, un peu simpliste, où effectivement, on en avait tous un chez nous et on avait tous un peu testé. Et je me suis un peu ouverte vers d'autres jeux, d'autres... Et j'apprécie qu'il y ait ce côté un peu avec jeux plus initiés. Voilà, et je trouve qu'il y a cette ouverture qui se montre aussi et qui se diversifie. Et François nous dit que c'est un peu un dinosaure qui est toujours en train de s'adapter et finalement de se moderniser. Qui se redécouvre aussi au fur et à mesure. Et depuis longtemps. N'oublions pas le Lièvre et la Tortue. Bien sûr. C'est un des premiers spiels dans les années 80 et c'est un jeu d'une modernité incroyable. Qui a été réédité. Qui a été réédité, qui a donné à V. César après. Et c'est vraiment une volonté du groupe d'aller toujours vers l'innovation. On parlait de qui l'a vu avant qui était un des premiers jeux avec des composantes électroniques. On avait le Roi Arthur aussi à l'époque. Et on a toute une partie en fait de notre groupe qui est tournée vers l'innovation avec l'innovatif department. Et on surveille plein de choses et on essaye toujours d'arriver sur des nouvelles choses avec plus ou moins de succès. C'est une partie de la recherche. Oui, bien sûr, c'est une partie de la recherche. Et de la même façon, tout ce qui est les jeux immersifs avec des jeux tirés soit de licence de film soit de licence plus ou moins etc. Villainesse. ça part aussi de quelque chose qui vient de Ravensburger US. Donc Ravensburger Nord-Amérique qui a aussi apporté une expertise qui était différente de ce que l'Allemagne savait faire. Une expertise qui était différente aussi de ce que la France savait faire sur les party games. C'est le côté licencing. Voilà, c'est le côté licencing. Parce que les allemands ils sont moins punchy surtout ça. Ah oui, oui. Tu parles de Ravensburger les mecs ils disent c'est des puzzles et tout. Et quand tu leur montres qu'il y a des dents de la mer villainous en ludothèque ou dans les boîtes ils disent mais c'est Ravensburger qui fait ça. Il y a une image qui change. Il y a une image qui est en train de changer. Sur le jeu parce qu'on l'associe beaucoup au puzzle finalement. Moi t'associe aussi beaucoup au puzzle j'en avais et en fait il y a plein plein de choses comme une massue. Je ne m'y attendais pas. Vous connaissez certainement dans le financement participatif la plateforme Kickstarter. Ce n'est pas la seule. Bien sûr il y en a d'autres. Lul. Game Found. Vous l'avez. Game Found. Game Found a été monté par Awaken Realms. Awaken Realms c'est un éditeur qui a fait de la campagne de financement participatif sur Kickstarter entre autres. On le connaît alors j'ai noté The War of Mine Nemesis Tainted Grail il y en a depuis 2015. Et l'année dernière à quelque chose près un peu plus maintenant d'un an ils ont dit stop on arrête il y a des trucs qui gratouillent un petit peu on va monter notre propre plateforme de financement et c'est Game Found. Eh bien il y a quelques jours on a vu arriver cette nouvelle et là je me tourne vers toi Jean-Baptiste Ravensburger a lancé Next Venture Next Venture c'est un programme d'entreprise pour financer des projets d'innovation et des investissements de démarrage dans le monde entier et bam premier investissement 22 millions de dollars ou ça je vous le donne Emile comme dirait Coluche dans Game Found c'est quoi cette idée ? Alors l'idée comme tu le disais c'est qu'on a un programme pour poursuivre notre innovation Next Venture ça va être détecté dans tout le périmètre d'activité de Ravensburger il n'y a pas que le jeu de société dans Ravensburger on est aussi on fait le puzzle on fait de l'ArsenCraft on fait le gamme TipToy et puis on a aussi Gravitrax Gravitrax bien sûr c'est comme les trains électriques il y a 30 ou 40 ans c'est soi-disant pour les enfants mais en fait c'est les adultes ou les adultes pardon d'ailleurs et Gravitrax c'est un très bon exemple parce qu'il sort de notre innovative workshop on fait des workshops en interne on essaye de faire sortir des idées des choses comme ça et on est aussi éditeur de livres en Allemagne enfin voilà il y a énormément de choses qui peuvent être couvertes par le périmètre de Next Venture et l'idée c'est de repérer des projets des initiatives des start-up qui peuvent être intéressantes à voir au potentiel et les aider du coup à performer et on investit dedans donc du coup le chiffre que tu as il est un petit peu erroné c'est 4,5 millions c'est 4,5 c'est juste que j'ai mélangé les chiffres 22 millions c'est depuis l'ouverture de GameFound ils ont financé 300 j'ai les notes 666 600 voilà c'est ça attends en fait t'as pas les chiffres j'ai regardé hier non 396 600 non 396 projets financés quasiment 22 millions c'est ceux qui sont arrivés à la fin et 10 000 voilà c'est ça ceux qui sont arrivés jusqu'au bout 396 projets financés jusqu'au bout 22 millions d'euros récoltés 10 000 souscripteurs c'est vrai que par rapport à Kickstarter Kickstarter en 2021 c'est 270 millions de dollars donc on est sur du 10 fois plus ouais mais attention KS ils ne font pas que du jeu on est d'accord ils ne font que du jeu on est d'accord donc du coup est-ce que Ravensburger va avoir un petit côté alors investir d'accord performer ok mais est-ce qu'il y aurait un petit côté first pick ah bah tiens ça c'est super malin hop là du coup on va pouvoir le développer en interne à Ravensburger alors non ça ne va pas fonctionner exactement comme ça c'est plutôt même l'inverse en fait parce qu'à l'heure actuelle on reçoit plus de 3000 propositions de jeux à l'année moi personnellement j'en vois plus d'un millier très clairement et on n'est pas capable de tout faire et l'idée justement c'est de rester sur ce qu'on sait faire à l'heure actuelle mais quand on voit des choses qui sont vraiment intéressantes essayer de mettre en relation GameFound avec du coup ces personnes pour pouvoir les développer différemment il n'y aura jamais de first pick c'est vraiment pas c'est pas l'idée encore une fois GameFound reste indépendant on a une part minoritaire à l'intérieur et on est partenaire on va avoir une participation active à l'intérieur donc on va les aider de manière stratégique et opérationnelle parce qu'on pense qu'ils ont un énorme potentiel qu'ils peuvent devenir le numéro 1 en termes de plateforme de crowdfunding sur le jeu de société et on va leur apporter tous les outils pour faire et puis nous forcément on va avoir une synergie dans l'autre sens parce qu'ils vont aussi nous apporter une expertise pour des futurs projets en crowdfunding parce que Ravensburger n'en a jamais fait et puis du coup on verra encore comment on arrivera à se positionner pour tous les jeux qui sont un petit peu une bituine parce que de temps en temps aussi on va avoir un jeu ou une idée qu'on va se dire ah bah tiens ça c'est super typiquement pour juste la France mais on va en faire combien ? on va en faire 2000 boîtes 3000 boîtes est-ce que c'est intéressant ah ouais mais en même temps là en Australie il y a quelques personnes qui peuvent être intéressés ils parlent là ils parlent là et du coup maintenant que on a le pied à l'étrier on va avoir plus d'intérêt on va avoir toutes les raisons d'arriver aussi comme ça à faire des financements participatifs pour reprendre ton souffle ça fait quand même une sacrée évolution moi j'aime bien un financement participatif sur un labyrinthe pour les 35 ans avec de la VR et tu vas vraiment dans le labyrinthe et après tu te fais pousser côté Ravensburger Tarsa l'a dit Villainous on sait qu'il y a encore de la nouveauté j'ai même appris qu'il y en avait autour de Villainous Marvel le mot que je ne sais pas de dire pourquoi je mets un i au milieu je ne sais pas je vois il y en a d'autres on a parlé de celui de Richard Garfield tu nous parles un petit peu du line-up ? alors ce qui va se passer pour Cannes on va sortir la prochaine extension de Villainous avec Gaston en tête d'affiche il y a aussi Lady Tremaine dedans et puis il y a le Seigneur des Ténèbres de Taram et le Chaudron magique et on commence effectivement à apporter des extensions pour Villainous Marvel et la première va sortir cet été avec en tête d'affiche Loki forcément Loki on en forme crocodile ou pas il y aura des variants figure-toi à l'intérieur il va falloir jouer avec les variants parce que l'idée comme beaucoup le savent c'est qu'en fait dans Villainous Marvel on n'est pas exactement sur la même mécanique que Villainous Disney ce qui fait qu'on ne peut pas mélanger les boîtes c'est vraiment un stand-alone différent et dans Villainous Marvel comme c'est un univers partagé on va aller plus facilement sur les plateaux joueurs des autres pour leur filer d'autres choses par exemple quand tu joues Thanos tu vas essayer de récupérer les pierres d'infinité ici et là et toi quand tu es tranquille tu vas avoir toute l'armée de Thanos qui arrive et qui débarque pour essayer de te récupérer des pièces et là par exemple Loki va t'envoyer ses variants mais le problème c'est que c'est séduisant parce que les variants ils vont te donner des avantages mais en même temps à chaque fois que tu utilises ses avantages tu donnes un bonus Loki donc il y a bien l'air du temps avec des variants j'ai vu qu'il y avait aussi l'anneau l'anneau dans la quatrième boîte pour Icoz en français c'est quand ? ça va être pour octobre j'ai fini les enregistrements il y a une ou deux semaines on attend encore on attend encore j'ai une petite question par rapport à ça parce qu'on parle de nouveautés Villainous avec Gaston qui sort mais tu es bien au courant qu'il y a une grande communauté Villainous dans le domaine du jeu avec beaucoup de partage de stream etc et c'est vrai que moi quand tu me dis ça c'est pour moi pas une nouveauté il est sorti il y a longtemps et je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent dans cette communauté pourquoi c'est si long de l'avoir en français qu'est-ce qui explique ça au niveau localisation peut-être ? il y a énormément de raisons je vais essayer de faire simple mais déjà il faut comprendre qu'on n'est pas sur un jeu lambda fait par un petit éditeur ou un gros éditeur où il n'y a pas de propriété Villainous c'est Disney donc il y a des phases d'approval il y a plein de choses qui se font et du coup quand on arrive en courant de processus pour récupérer les fichiers à localiser etc c'est relativement compliqué parce que le jeu n'est pas fini donc on a fait le choix d'attendre que le jeu soit vraiment complètement finalisé que ce soit en termes d'approval ou en termes de mécanique et de texte pour pouvoir travailler dessus ça a d'autres avantages auxquels on ne s'attendait pas il y a un petit type un petit buzz qui se lance dessus et du coup comme le premier on ne savait pas trop à quoi s'attendre non plus on avait attendu je ne sais plus si c'était six mois un an un an on va dire et on a gardé cette cadence on a gardé cette cadence et ça a plein d'avantages moi ça me permet vraiment quand je reçois les fichiers d'avoir déjà des fichiers qui sont finis propres souvent sur lesquels je retrouve quand même des petites coquilles ou des choses comme ça ça arrive et d'avoir le temps et de les traduire et de les retravailler avec la Ferry Lance avec qui je travaille Laetitia Koukou pour justement avoir le temps de bien réfléchir à la manière dont on traduit tout dont on rôde tout on a une bible avec tous les termes qu'il faut utiliser la manière pour les utiliser etc et après de pouvoir rôder aussi tout ça et on a aussi des gens de la communauté avec qui on travaille donc on a deux personnes qui se reconnaîtront eux aussi qui nous revoient les cartes qui souvent identifient des choses qu'on n'a pas vues que ce soit en termes de mécanique ou sur des parties licences en fait parce que même si les termes sont revus en termes par Disney pour les noms etc il y a des fois des petits clins d'oeil ou des petites choses qui nous échappent à l'intérieur parce qu'on ne peut pas être exprès d'experts dans tous les Disney qui existent ce n'est pas possible dans la vo oui c'est vrai que c'est mon ADN dans la vo il y a parfois même des erreurs carrément ah oui il y a parfois ils nomment un objet qui n'en est pas un oui j'ai un très bon exemple en tête en fait par exemple dans Blanche-Neige donc la première extension vilainesse on a tu veux dire dans Evil Queen oui c'est ça que Blanche-Neige n'est pas le vilain oui c'est vrai tout à fait donc sur la carte Blanche-Neige on avait une manière de jouer sur laquelle on n'était pas sûr ça arrive très régulièrement donc moi je suis en relation toujours avec le chef de projet pour lui poser énormément de questions sur les détails des cartes et la manière dont c'était mis sur le Wiki Fandom aussi on ne peut pas se baser dessus parce que ce n'est pas officiel et du coup je lui ai dit cette carte là je devrais la jouer plutôt comme ça comme ça il me fait tu la joues exactement comme Peter Pan de Captain Crochet c'est pas écrit comme Peter Pan et c'est exactement ça donc quand tu as la version française tu as une V2 de la version anglaise c'est ça en fait quand tu prends la VO flat tu ne peux pas la jouer comme Peter Pan c'est pas écrit comme ça c'est ça mais en même temps tu as un petit coup de latence qui fait que tu peux la comprendre de deux manières différentes et nous on a la manière officielle d'y jouer et ça arrive extrêmement régulièrement qu'on pose des questions et on le comprend comme ça et l'équipe et en fait il n'existe pas c'est une autre question que j'avais c'est vrai que Villeneuve c'est un peu me donne moi l'impression d'avoir été un peu victime de son succès et il y a beaucoup de gens qui se sont mis à y jouer et ça s'adresse finalement à des joueurs qui sont peut-être un peu plus aguerris et est-ce que tu penses qu'il y a une FAQ ou un site officiel qui peut avoir qui peut voir le jour pour répondre à ces questions il y a beaucoup de situations de jeu parfois qui laissent dans le flou ou de questions qu'on peut se poser alors il y a des forums vraiment très bien approvisionnés moi je reçois des questions en direct en fait par notre service SAV à l'heure actuelle on n'a pas prévu de FAQ c'est comme tu dis c'est comme le wiki c'est pas officiel et tout le monde y va de son petit truc dans les forums c'est l'aspect du jeu tu fais ce que tu veux avec oui c'est ça la semaine dernière nous recevions Croc et Grégory Privat qui venaient pour Bureau of Investigation qui est la version Lovecraftienne de Sherlock Holmes Détective Conseil Croc avait une question Croc il est très très fan d'un jeu Ravensburger qui s'appelle Eldorado qui est excellent excellent merci JB c'était mon plaisir Valentin excellent il était ravi du jeu et très remonté car il trouvait vraiment dommage que l'extension Hero & Ex et le stand-alone Golden Temple n'ait pas été traduit en français et je pense que s'il avait été là il t'aurait secoué en me disant mais pourquoi ? alors qu'en est-il de ce Eldorado trop bien ? et bien Eldorado avec toutes les qualités que le jeu a malheureusement pas rencontré son public en France et forcément si on a déjà du mal sur une version de base on ne va pas faire les extensions mais c'est pas exclu qu'il ait une prochaine vie dans pas longtemps et du coup si cette fois-ci ça fonctionne forcément je me ferais un plaisir de prendre l'ensemble des gens parce que Eldorado y compris dans sa version illustrée par Vincent Dutré c'est tip top et une question de Grégory Privat alors une question de Grégory Privat tout à fait sur autre chose Grégory s'est dit mais Ravensburger ils font du jeu pour enfants du jeu pour famille du jouet du puzzle du jouet du puzzle du Gravitrax et pourquoi ils ne font pas de jeu de rôle Ravensburger je n'ai pas de réponse je pense que bon on est sur une longévité qui est quand même assez grande mais simplement au bout d'un moment c'est des histoires de rencontres d'opportunités ou autre et certainement qu'on n'a jamais eu la bonne personne au point de vue de management qui a rencontré la bonne personne ailleurs pour dire bon bah voilà pour faire du jeu de rôle je pense que sa question vient du fait qu'un des jeux les plus vendus dans le monde bien que pas très connu en France c'est l'œil noir et l'œil noir a été développé par Schmitt qui était plutôt qui est aussi une maison d'édition allemande et qui était plutôt une maison d'édition qu'on connaissait par d'autres choses beaucoup plus traditionnelles que du jeu de rôle est-ce que Mousse est-ce que Tarsa vous aviez d'autres questions à poser peut-être sur l'essor d'applications mobiles des jeux avec applications est-ce que vous c'est un œil que vous avez dessus ou alors là vous vous concentrez sur des jeux qui sont uniquement plateaux de base et vous ne voulez pas développer d'appli avec on a quelques jeux qui ont des applications mobiles notamment Château de Bourgogne qui est une application mobile Explorer qui a quelque chose avec Brad Vetschpil qui permet aussi d'y jouer mais justement nous on essaye plutôt de se focaliser avec Ravensburger Digital sur des jeux de plateau avec une application mobile c'est plutôt ça sur quoi une expérience on va dire augmentée et vraiment une application mobile qui fait sens c'est le cas avec Ecos c'est ce qu'on avait fait aussi avec Scotland Yard la version de 2014 ou 2015 il y avait même deux façons de jouer potentiellement il y avait la version classique et la version en fait avec réalité augmentée plein de choses qui apparaissaient dessus et qui apportaient des nouvelles fonctionnalités de jeu et un certain nombre de choses et c'était vraiment pas un gadget donc l'idée pour nous c'est vraiment d'innover de ce côté là si demain il y a du coup d'autres demandes peut-être que Ravensburger Digital s'y penchera alors on vous l'a dit Richard Garfield Dungeon Dice and Danger qui est un jeu on voit les fiches c'est un lance et coche donc un roll and write oui on va se battre certainement après l'émission pour savoir qui va pouvoir l'emmener et jouer c'est ce qui arrive chez Richard Garfield quand on voit les cartes on a l'impression d'être devant le porte-monstre trésor de Donjons et Dragons de la belle époque tu vois les maps avec les salles tu passes tu dis mais comment je peux jouer à ça donc il y a aussi donc Explorer on l'a dit mais derrière tu as amené aussi deux ou trois de petites nouveautés là JB ça arrive aussi bientôt oui ça arrive bientôt alors juste un dernier mot pour D&D donc du coup D&D ça sera fin mars début avril donc vraiment Dungeon Crawler ultra ultra efficace ultra simple et tu verras à l'intérieur quand tu auras les fiches en main qu'en fait il y a quand même un petit peu de steampunk dedans on a un T-Rex steampunk on a un ver de terre qui ressemble à celui-là de Vital Juice il y a plein 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 de clins d'oeil et pas seulement un D&D ok d'accord et à côté de ça du coup sur les nouveautés j'ai ramené un petit level 8 parce qu'en fait on a relancé l'ensemble de la gamme level 8 donc level 8 c'est un jeu qui un fast-pice game comme on dit un jeu tu sais qui se joue comme ça tac 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 rapide de cartes qui fonctionne extrêmement bien et en fait on le relance dans sa version basique dans la version master et puis aussi dans la version junior que j'aime beaucoup avec les petits narvals les petites pieuvres et tous les trucs mignons donc ça c'est déjà sorti et celui-ci ça va sortir fin du printemps d'accord on va avoir un loup-garou pour une nuit mais un loup-garou pour une nuit Harry Potter c'est évident c'est évident ça marche très très bien la licence fonctionne très bien avec le mécanisme de loup-garou pour une nuit je ne vais pas parler de loup-garou pour une nuit mais je trouve que c'est brillant comme jeu de l'avoir réadapté comme ça et l'applié chouette ça c'est quand ? alors pas que je dise de bêtises ça sera en septembre d'accord ça sera en septembre le temps qu'on travaille sur l'appli et tout donc ça c'est ça ne sera pas ce design là etc c'est vraiment de la boîte et j'ai entendu parler alors je ne devrais pas montrer ça mais j'ai entendu parler de gens dans l'espace avec des trucs qui sortent du bide mais pas complètement cendrillon il n'y a pas un petit peu quelque chose là ? oui il y a quelque chose on continue en fait le lancement de nos jeux avec des licences de films cultes donc on a fait les Dents de la Mer on a fait Jurassic Park et forcément au bout d'un moment il faut s'envoler vers les étoiles et pour la première fois en plus c'est crédité avec un auteur de jeux et pas avec une agence comme les précédents qui étaient faits par Prospero Hall Prospero Hall qui a parfois fait du travail super efficace il n'y a qu'à voir Villainous et parfois des trucs qui étaient pour notre appétence à nous un peu trop simple ou simpliste gentil là c'est un auteur du coup et Alien arrive en français aussi quand ? j'ai pas de date t'as pas de date ? c'est l'après-vue j'ai pas d'après-vue 2023-2024 quand on pourra faire des voyages spatiaux en vrai on le lance et du coup celui-ci c'est un jeu coopératif avec des super figurines tiré du film dans lequel on va se balader dans le Nostromo et on essaye de ne pas se faire choper par l'Alien par les Alien vous l'avez je l'espère avec nous découvert de nouvelles façons avec un nouveau regard Ravensburger effectivement aussi bien dans ce rôle de grand ancien aussi bien dans ce rôle de je suis présent à tous les niveaux aussi bien dans les nouveautés qu'en tant que joueur joueuse on attend avec impatience merci beaucoup de t'être confié de nous avoir et la question alors François va t'expliquer on a un invité la semaine prochaine quelle est la question que tu pourrais lui poser alors l'invité de la semaine prochaine c'est Aurélien Vivès qui travaille chez Panini Comics et qui travaille aussi avec nous sur Marvel Vilainos parce que c'est lui qui nous aiguille sur les noms c'est l'entrée et donc qu'est-ce que tu pourrais poser comme question à Aurélien Vivès alors déjà j'ai envie de lui dire quand c'est qu'on se voit parce qu'on s'est toujours pas croisés on fait des échanges de mails il y a plein de choses et ensuite je voudrais savoir parce que moi j'ai un petit garçon est-ce qu'il y a des comics pour les enfants qui pourraient me conseiller Marvel ou pas et tout etc pour que je puisse initier mon petit de 5 ans peut-être pas tout de suite mais dans 1 ou 2 ans avec quelque chose où je pourrais lui transmettre aussi cette passion là la question est notée et à l'issue de ce papotage bien sûr il y a le défi invité alors Jean-Baptiste tu le sais il va y avoir à nouveau sur toi un certain poids jusqu'à présent les choses se sont plutôt bien passées pour l'équipe de chroniqueurs chroniqueuses du Trick Track Show tu vas affronter quelqu'un autour d'un jeu qui est un jeu un petit peu réflexion mais taquin quelque part ça s'appelle Onitama avec qui voudrais-tu vivre ce défi ? il y a quelqu'un à qui j'ai toujours voulu partir vers un pays asiatique et avec qui je n'ai pas eu le temps de jouer depuis très longtemps et bien c'est toi mon cher Guillaume ah excellent mais moi je vais au Japon ou en Chine dans un pays asiatique avec toi mais quand tu veux JB et bien on se retrouve pour le défi invité avec JB sur le plateau de Onitama chacun leur tour les joueurs vont choisir entre l'une des deux cartes devant eux ils vont ensuite bouger l'un de leurs pions comme indiqué sur celle-ci si ce pion atterrit sur une case occupée par l'adversaire le pion adverse est retiré du jeu les joueurs vont ensuite échanger leurs cartes avec celle disponible à leur droite la partie s'achève lorsque l'un des joueurs capture le maître de l'adversaire ou atteint son arche et voilà JB après un petit voyage en avion nous sommes allés de l'autre côté du globe terrestre on va se retrouver et s'affronter autour de cette partie d'Onitama alors j'ai le crable sanglier je vais démarrer d'emblée je ne vais pas t'offrir trop d'opportunités donc du coup je vais jouer le crabe ce qui va me permettre d'avancer ici et récupérer la grue c'est à toi Jean-Baptiste Sensei JB ou JB-san et bien je vais jouer la menthe pour pouvoir placer celui-ci là en diagonale ok donc ça veut dire que tu me laisses l'opportunité de récupérer ça après mais c'est pas pour tout de suite je vais prendre un tout petit peu de risque et je vais jouer la grue ici et avancer mon Sensei pour ne pas qu'il soit trop en danger immédiatement à toi bon je vais essayer d'avancer mes pions un petit peu ailleurs donc je vais jouer un petit éléphant comme celui-ci qui nous a emmené sur le sommet de cette montagne ok donc je te laisse récupérer la grue donc ça veut dire que je vais récupérer l'éléphant faisons attention à ce que nous pourrions faire celui-ci me permettrait éventuellement de reculer je vais jouer la menthe et je vais la jouer pour l'amener ici en diagonale c'est à toi les tours s'enchaînent c'est bon c'est bon ça donc tu vas me donner une menthe qui pourrait te permettre de reculer qui me permettrait aussi de jouer en diagonale donc du coup si je fais ça je vais jouer une grue ok pour avancer mon pion vas-tu le manger ah c'est là où tu me tends donc ça veut dire que du coup tu peux reprendre donc ça veut dire que je ne vais pas y aller avec le sensei mais par contre je vais y aller avec l'éléphant clac clac il disparaît c'est terminé je vais le mettre coincé de mon côté je pense que ça va déclencher une réaction en chaîne bien sûr bon bah écoute je vais en profiter la menthe me réit ici bah oui forcément dans le mojito ouais ok il y a du devant oh punaise mais attends mais j'ai fait une erreur ou j'ai alors que là jusqu'à présent la malédiction était du côté des invités toute l'équipe tric-trac l'emportait qu'est-ce que j'ai fait non je vais faire la grue je vais faire la grue et reculer en diagonale ici avec mon maître et c'est pour toi ok donc je vais continuer à placer mes soldats en jouant un petit éléphant ok je vais jouer le sanglier oui je vais jouer le sanglier ici et c'est à toi je pense que tu n'avais pas vu ma superbe technique du crabe qui me permet ah bien vu hop on sent quel danger quelle erreur quelle erreur de ma part il va falloir repartir fils je vais jouer le crabe ici l'éléphant pardon et récupérer le crabe ok donc toute cette là tu me mets la pression là là tu me mets la pression là tu me mets la pression je ne peux pas aller par là je vais bien sacrifier pour manger ok ça ne me gêne pas je vais jouer je vais jouer la menthe pour l'emmener ici hop il ne va pas liser le crabe j'étais pas pas fou non plus pas fou pas fou techniquement si je commence à attaquer ici ok sauf erreur de ma part t'es hors de danger je suis hors de danger où est-ce que je te provoque où est-ce que je te provoque je vais avancer avec la grue en avant ici et récupérer l'éléphant là t'es en danger j'ai rien dit non non pas du tout t'es safe tu ne pourras pas avancer par ici tu ne pourras pas avancer là il l'a fait de zut c'est pas possible je vais jouer ici l'éléphant hop clac ça en fait un deuxième c'est parfait c'est parfait mon petit sanglier qui arrive là ok alors c'est là où ça va commencer à devenir très chaud parce que je suis seul je suis seul et on est on est embêté alors diagonale diagonale il l'a bon sang je vais être obligé de jouer le crabe va-t'en et je vais jouer ici ça veut dire qu'il faut que tu te laisses approcher c'est chaud et bien écoute je ne vais pas prendre trop trop de risques je vais prendre mon petit éléphant ok venir ici ok ok donc ici il faut que je garde donc je vais jouer je ne me trompe pas en faisant ça je vais jouer une diagonale ok sensei contre sensei je vais garder le crabe parce que je le trouve qu'il en sera utile ok donc je ne peux pas reculer est-ce que là maintenant tu peux non pas encore donc ça veut dire que je vais jouer mon éléphant bam ok je te le redonne je prends la grue ça va être chaud ça va être chaud mais non mais non mais non tu 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 mais non mais non donc du coup je vais jouer mon petit crabe ouais et là du coup tu récupères l'éléphant là tu peux jouer parce qu'avec l'éléphant tu peux aller sur une des 15 mètres ça veut dire que tu vas le prendre et je ne crois pas pouvoir je ne pense pas que tu as le temps de me rattraper mais non parce que même si je fais ça allez pour l'honneur tu pourrais aller en diagonale oui tu pourrais aller en diagonale donc pour l'honneur je vais faire comme si j'allais reculer et et tu m'assassines avec un éléphant qui te permet d'occuper le dojo oui c'est une victoire bien joué JB bon sang et bien voilà voilà c'est fait l'équipe Trick Track à cause de moi a été battue on va retourner sur le plateau je crois et voilà une nouvelle émission s'achève merci à vous d'avoir été présents de nous avoir accompagnés au long de ces découvertes découvertes de jeux découvertes de l'univers du jeu découvertes aussi du jeu pour enfants merci Tarsa pour cette chronique je suis très contente qu'on ait pu parler des enfants et de leurs jeux je peux faire un bisou à ma testeuse préférée ma Léonie qui a 4 ans et qui me fait découvrir plein de choses on l'envoie merci beaucoup bien sûr à Victor de nous avoir accompagnés merci François pour ces informations tirées de l'espace et du temps de la communauté et merci à JB parce que ça fait partie des personnalités qu'on voit peu sur les plateaux autrement que pour juste venir expliquer un jeu une nouveauté mais ça fait du bien de parler comme ça d'apprendre plein de trucs merci énormément pour l'invitation c'était vraiment un plaisir un plaisir et on retrouvera JB bien évidemment pour d'autres nouveautés Mousse je crois que tu vas repartir avec Alien non c'est pas ça ? non mais il ne peut pas il va falloir se batailler c'est la fin de notre Trick Track Show une fois encore merci à vous n'hésitez pas exprimez-vous on a besoin de vos retours pour continuer ces voyages dans le monde ludique ciao salut j'espère que ça vous a bien plu à bientôt